Retrouvons Pink et Excel dans la plaine nord d'Hirul. Voilà, on est arrivé. Ce que tu vois là-bas, c'est le château d'Hirul. Le château d'Hirul. C'est donc ici que vivent tous les dirigeants de votre royaume. D'ailleurs, c'est pas dur de vivre sous une monarchie absolue ? Euh... Je sais absolument pas. Euh... Comment ça, tu sais pas ? Euh... Je... Je... J'avais même pas l'impression d'être sous quoi que ce soit. Enfin, jusqu'à ce que je te rencontre et que tu décides de te mettre sur ma tête. Ah, euh... Laisse tomber, puis... Non, mais vas-y, explique. C'est quoi une monarchie ? Non, une monarchie. Euh... C'est pas ce que je viens de dire ? Non, non... Et voici la cour du château, avec ses grandes haies et ses gardes. J'espère qu'on se fera pas remarquer. Euh... Comment ça ? T'as l'habitude d'être avec un bonnet vert sur la tête ? Un canard, tu veux dire ? Non, parce qu'un bonnet, je pense pas qu'il dirait quoi que ce soit, mais un canard... Oui, tu as compris l'idée. Bref, tu connais bien ce château ? Bah, un peu, oui. Je viens souvent m'amuser avec Irma, et ça depuis qu'on est petits. D'accord. Donc tu as une idée de où se pourrait trouver le sanctuaire ? Le sanctuaire ? Oui, tu sais, l'endroit qui se trouve entre le monde des humains et le monde des machins. Là, j'avoue ne pas comprendre comment il pourrait être entre nos deux mondes. Bon, euh... On va faire simple. Ferme les yeux. Euh... Comme ça ? Oui, euh... Comme ça. Maintenant, imagine que le sanctuaire, euh... C'est... Comme une tranche de jambon placée entre deux tranches de pain. C'est comme ça qu'il est, si tu préfères. Hein ? Mais pourquoi tu fais cette tête-là ? Mais... Il est où, le beurre ? Bon, comme c'est là, tu comprends encore moins comme ça. Bref, euh... Va demander aux grandes personnes qui en savent plus que toi sur la légende des machins. Ah, eux, ils sont. Bon, bah, euh... Ok, on y va. Et nous y voilà. Ah, Pink ! Heureux de te revoir ! Bonjour, monsieur le roi. Monsieur le roi ? T'es sérieux, là ? As-tu réussi à recréer l'épée sacrée ? Euh... Eh bien, pas encore. Elle est reforgée, mais elle a plus aucun pouvoir. J'ai rencontré des tas de machins qui m'ont conseillé de me rendre au sanctuaire. Le... Le sanctuaire ? Oui, oui, euh... C'est ça, le... Le sanctuaire. C'est maintenant que vous vous réveillez, vous ! C'est maintenant ? Comment ça, hein ? Pink n'est même pas encore parti à l'aventure. C'est pas parce que je suis une archolectique qu'il faut se foutre de moi. Non, parce que... Il... Il s'est endormi, là ? Et moi, qui croyais que nommé un ministre m'aiderait à enlever des responsabilités ? Eh bien, on peut dire que c'est une belle connerie. Enfin, pour ce qui est de ton sanctuaire, Pink, j'avoue n'avoir jamais entendu parler d'un tel endroit dans mon château. Peut-être as-tu des indices qui me mettraient sur la voie ? Eh bien, euh... On m'a dit que... Ah, si, c'est comme une tranche de jambon entre deux tranches de pain, mais sans beurre. Oh, le coup... Du jambon dans les tranches de pain. Ça y est, je sais où est ton sanctuaire, Pink. Mais n'importe quoi ! Vous ne suivez même pas la conversation. Ma grand-mère m'avait raconté une anecdote. Ah ? Mais ça n'a rien à voir, voyons... Un jour, quand elle était petite, elle courait dans le jardin intérieur du château avec un sandwich au jambon. Mais non ! Et elle tournait en rond. Arrêtez, enfin ! Et malheureusement, la tranche de jambon tomba par terre, et elle glissa dessus, alors qu'elle était près du motif dans le... C'est sûrement à ce moment-là que votre famille est devenue frappée ! Mais au lieu de se prendre le mur, elle l'a traversée, comme par magie. Et elle a découvert le sanctuaire avec d'étranges vitraux. Sérieux ? C'est ce que ma grand-mère m'a dit, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ça m'aurait étonné ! Le lendemain, elle essaya d'y retourner, et elle y rêva, le surlendemain aussi. Mais... Mais quoi ? Après cette période de trois jours, le passage secret ne s'est jamais réouvert. Ah, c'est dommage. Attends, Ping, tu ne crois pas à ces balivernes ? Bah, si, pourquoi ? Eh ben, on n'est pas dans la merde. Donc, c'est dans le jardin intérieur ? Oui, c'est ça. Monsieur le roi, je peux voir le passage ? Oui, oui, fais comme bon t'en semble. Merci, bon bah, j'y vais. Ah là là, ce gamin est insouciant. Et vous, vous le faites croire n'importe quoi. Faut vraiment vous faire soigner. Excel, tu as une explication sur le fait que le sanctuaire était là que trois jours ? Oui, j'en ai une. Le sanctuaire ne laisse rentrer que les personnes au cœur sensible, autrement dit, des enfants. D'accord, ça je peux le comprendre, mais je pense pas que la grand-mère du ministre a vieilli tant que ça en trois jours. Ah, ça, non, c'est juste que le sanctuaire ne s'ouvre qu'une fois toutes les mille pleines lunes. Et une pleine lune dure entre trois et quatre nuits. Une pleine lune ? Oui, tu sais, les différentes formes de lunes déterminées par le terminateur sur la lune. Les différentes formes ? Mais, mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais oui, enfin, le premier croissant, le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier, le dernier croissant. Euh, ouais, j'ai pas compris. C'est pas grave, je comptais pas t'expliquer tout ce que je sais sur l'astronomie. Bon, on est loin du jardin ? Non, non, on est pas loin, c'est là. Alors, où est-ce qu'il est ce motif sur le mur ? Là, Pink, regarde, la porte se dévoile toute seule sous nos yeux. Et c'est ainsi qu'une porte se matérialisa sur les yeux ébahis de Pink. Vas-y, entre, c'est un lieu sacré, il ne peut rien t'arriver. Dis comme ça, ça me rassure. Et c'est ainsi que Pink découvrit une salle par se menter de mille joyeux bleus. Il s'avança dans la pénombre sans avoir aucune peur tellement l'endroit fut sublime. Il avança dans le couloir jusqu'à arriver dans un hall majestueux. Je... je pense que nous sommes arrivés. Encore une porte qui s'est renfermée derrière nous ? Euh... oui. C'est pas grave. Pour l'instant, on n'arrivera pas à l'ouvrir. Il faut appuyer sur les deux boutons dessus la porte en même temps. Pour l'instant, va sur ce plateau. Tu dois mettre les éléments sur les piliers correspondants, puis placer l'épée au milieu dans le socle. Pink avança, et compris à chaque pas qu'il fit vers le socle que son aventure n'était pas encore finie, que le pire restait encore à venir, mais que ceci fut nécessaire pour tenter de sauver Yama de son triste sort ou de la venger. Il met en place les éléments de feu et de la terre, puis saisit son épée et la planta dans le socle. Hé, hé, guère ! Une lumière émana de l'épée, et celle-ci se transforma. C'est bon, Pink, retire-la de son socle. Ok. Maintenant, je vais te montrer le pouvoir de cette épée. Concentre-toi très fort, comme si tu voulais devenir plus puissant. Je... je vais essayer. Non, n'essaye pas. Ce serait pas digne venant du porteur de l'épée sacrée. Fais-le ou ne le fais pas, mais tu es à droit à aucun essai. Se concentrer. Et maintenant, laisse ton courage s'exprimer. Bon sang, c'est bon de prendre un peu l'air ! Et mais... Voilà, on y est. L'épée sacrée était auparavant appelée l'épée des quatre, car le digne porteur pouvait se dédoubler jusqu'à quatre fois lorsqu'il l'utilisait. Tu veux dire que... Oui, c'est toi. Alors, c'est quand la baston ? La... la baston ? Oui, quand tu te dédoubles, certains traits de ta personnalité sont amplifiés. Bref, il faut que tous les deux vous appuyez sur ces deux boutons. Tu... tu viens m'aider ? Ça dépend, j'y gagne quoi ? Bah, le fait que je... Qu'on puisse sortir ? Tu as des arguments très convaincants. Je marche. Les deux Pink appuirent sur les deux boutons en même temps, et la porte se leva. Pink, maintenant tu peux toucher ton double. Le... le toucher ? Bah, pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Vous verrez bien. Pink s'approcha de son double, leva la main, et dès qu'il effleura la main de son double, celui-ci disparut dans un nuage d'étincelle. Hé, mais... qu'est-ce que j'ai fait ? Rien, ne t'inquiète pas. Tu ne pensais tout de même pas raconter le château avec ton double ? Ah, maintenant que tu le dis, c'est vrai que... Lorsque tu touches ton double, celui-ci disparaît. Ça va, c'est pas trop compliqué ? Non, non, ça va, c'est pas compliqué. Bon, sort ta carte. L'élément le plus proche serait donc celui qui est au marais. Au marais ? T'es sûr ? Oui, oui... Mais, euh, pourtant, excuse-moi de te dire ça, mais il y a celui-là qui est le plus près, non ? Non, c'est le marais le plus près. Allez, on doit y aller. Sors de ce château, Pink. Oui, bon, bah, c'est bon, j'y vais. C'est parti. Et c'est ainsi que nous retrouvons, pour la seconde fois dans cet épisode, Pink et Excel dans la plaine Nord-Dyrulle. En tout cas, je suis content. J'ai une vraie épée, maintenant. Une épée de légende. Oui, en effet. Mais c'est pas en disant ça que tu vas lui faire honneur, Pink. Mais qui voilà donc ? Oh non, pas lui. Va-t-il. Voilà le canard et le petit caneton, comme c'est touchant. Cher maître, je ne pensais pas vous trouver ici. Va-t-il, espèce de petite vermine. Toujours sous la forme d'un pitoyable canard. Je ne suis pas un Anna Platyracos. Ce qui est plus marrant, c'est que rien ni personne ne pourra briser la malédiction que je vous ai jetée. Je vois que tu n'as pas changé, va-t-il. Je n'ai pas conçu ce chapeau pour que tu fasses n'importe quoi avec. Mais vous voulez rire ? Un chapeau qui exauce les voeux de son porteur. C'est juste un objet formidable. Grâce à lui, je suis devenu un être exceptionnel. Un sorcier invincible. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver la force de la lumière. Si j'en suis rendu là, c'est grâce à vous. Acceptez ce cadeau en signe de ma gratitude. Pink, il s'enfuit. Poursuis-le. Ok. Oh non, un piège ! Moublin, faites de ces deux troubles faites votre festin. Des Moublin, c'est tout. Yaaah ! Et voilà le travail. Bien, Pink, il faut qu'on retrouve les derniers éléments et... Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai l'impression que tu connais bien ce Vatil. Allez, après tout, tu as le droit de savoir la vérité. Vatil et moi-même, nous sommes des machins. Des machins ? Toi ? Et Vatil ? Oui, je suis un sage renommé dans notre monde. Et Vatil était mon disciple. Je pensais que c'était un bon disciple, qu'il partageait ma fascination pour la gentillesse des humains. Mais pour Vatil, c'était le côté obscur du cœur des humains qui le fascinait. J'ai réalisé et rendu magique un chapeau. Le chapeau aveu qui devait rendre les humains encore plus heureux qu'avant. Mais Vatil m'a volé ce chapeau. Oui, le fourre, on me l'a volé. J'en ai marre. Je voudrais tellement qu'ils comprennent que je fais des efforts. Et que... Hé, mais... Hé, 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 il y a moi, mon... mon précieux. Bah moi, je me bois une Malta. Non, euh, Vatil, que... que fais-tu là ? Ce n'est plus vos affaires, vieux maître. Vatil, pose ce chapeau tout de suite pendant qu'il a encore temps. Fais de moi un puissant sorcier. Chapeau à souhait. Non ! Tu ne te rends pas compte de ces pouvoirs ? Bien sûr, Vatil. Si, maintenant, je me rends compte de ces pouvoirs. Je suis devenu un grand sorcier. J'ai acquis un pouvoir incomparable. Je t'en prie, arrête ceci immédiatement. Jamais. C'est cette année que je dois se ouvrir à la porte. Trois jours pour que je mette mon plan à exécution. Une seule chance par siècle. Je n'ai pas d'autre chance. Je vais m'emparer de la force de la lumière des humains et devenir un être divinement parfait. Et plus personne ne pourra m'arrêter. Moi, je t'arrêterai, Vatil. Il est de mon devoir de protéger les humains, tout comme te protéger du pouvoir de ce chapeau. Me protéger ? Me protéger ? Mincez-moi rire. Vous ne pouvez même pas vous protéger vous-même. La preuve, l'un tir à cause, la masse. Vu qu'il était si fidèle aux humains, je vous laisse cette forme de canard. Quoi, quoi. Tu dois certainement connaître la légende des machins, Pink. Eh bien, en fait, non, pas tellement. Je n'ai pas été à l'école à cause de mon grand-père parce que... Bref, il est dit que les machins offrèrent aux humains une lumière d'or et une épée. L'épée est celle que tu as entre les mains, l'épée sacrée. Et la lumière d'or n'est autre que la force que recherche Vatil. Mais c'est quoi cette force ? La force est une source de magie inépuisable. Si Vatil venait à son appareil, ce serait une catastrophe. Il serait sans limite. C'est pourquoi je suis venu dans votre monde pour arrêter Vatil. C'est à ce moment-là que je t'ai rencontré. À cet instant, il me semblait que ma malédiction ne pouvait être brisée. C'est pourquoi quand tu m'as parlé de la malédiction de la princesse Irma, je me suis dit que si tu arrivais à la sauver elle, tu pourrais également me sauver. Ah, je comprends mieux. En parlant de la princesse Irma, je me sens responsable de ce qui lui arrivait. Je t'aiderai jusqu'au bout. Tu me fais confiance ? Bien sûr. Alors allons-y. Et c'est sur ces belles paroles que nos deux amis se dirigèrent vers le marais. Eh ben, je comprends pourquoi tu voulais pas aller au lac. C'est parce que tu es un machin. Ah, c'est incroyable. On peut vraiment rien te cacher, toi. Tu es un petit cuité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.